Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Cercle du Renouvellement Constitutionnel avec aujourd'hui pour la deuxième fois Jean-Charles Acknin qui va nous expliquer, qui rejoint le Cercle et qui nous explique au fond ses motivations. Et même au-delà de ces motivations que nous avons exposées nous dans des vidéos assez courtes, c'est sur la base d'un texte et de toute une réflexion en amont de la Constitution et des pistes de réflexion. Donc Jean-Charles va nous exposer sa vision des choses et ce qui le motive du coup aussi à nous rejoindre, puis nous en débattrons dans un second temps comme nous le faisons à le coutumé. Donc vous pouvez retrouver le texte de Jean-Charles sur le site et les commentaires également que nous pourrons faire, certains par écrit seront sur le site aussi. Voilà Jean-Charles, je te laisse la parole pour nous expliquer, nous exposer ce que ta vision des choses en amont de la Constitution. Merci Luc, merci Guillaume, merci Christian. Oui, alors donc j'ai écrit un texte, c'est un texte quand même assez spontané d'une certaine façon, bien que j'ai mis une petite semaine pour l'écrire complètement, peut-être un peu plus, d'aller dans le temps. Mais disons que je voulais que ce soit, en fait ce sont des questionnements un peu philosophiques, existentiels qu'on a les uns les autres sur la position de l'homme, enfin le fait qu'il soit objet de vivre en société et comment peut-il s'arranger pour que ça soit le plus tranquille, le plus fluide, le plus simple pour vivre en société. Et donc ce sont des questionnements qui existent depuis que l'homme est homme, d'où vient-je, où vais-je, etc. Enfin c'est un petit peu ce genre de questionnement. Et je pense que c'est quelque chose qui, au-delà de la question, des questions techniques de la Constitution, de l'organisation des contre-pouvoirs, etc. Mais en fait c'est le pied, la marche pour arriver à ces réflexions, c'est celle que j'ai essayé de poser à titre personnel. Donc ce texte est quand même très personnel, mais je pense qu'il rejoint un petit peu les préoccupations de tout à chacun et des vôtres, vous trois je pense. C'est de se positionner sur toute la question existentielle avant même de parler des détails et de l'organisation de la société. Alors donc, dans ce texte, il y a deux premières pages sur le positionnement, c'est-à-dire justifier d'une certaine façon ce pour quoi on travaillerait sur la chose politique et en particulier l'orientation vers une Constitution. Bon oui, effectivement, il y a des tas de gens qui ont d'autres préoccupations. Donc c'est un petit peu, au début, la justification. Certaines personnes vont dire, oui, c'est bien joli de travailler sur la politique, sur le fait politique, mais il y a l'urgence écologique, d'autres vont dire qu'il y a la guerre, d'autres vont dire que c'est la monnaie qui transcende tous les aspects des liens humains, etc. C'est juste pour expliquer que chacun fait selon son appétence, selon ses capacités. Et donc, voilà, ça c'est le début du texte que vous trouvez sur le site, la première page. Enfin, ça s'appelle le positionnement, mais c'est juste une introduction pour justifier la démarche qui est nécessaire. Ensuite, j'ai appelé au bout de la troisième page, il y a un chapitre qui s'appelle « De l'immaculée conception ». Donc oui, à chaque fois qu'on essaye de trouver le point de départ, la base de quelque chose, on essaye de faire en sorte que la démarche soit la plus parfaite possible, qu'il n'y ait rien qui dépasse, et on essaye de tenir un raisonnement absolument, enfin, le plus lisse possible. Et on constate qu'en matière humaine, c'est jamais possible et c'est jamais souhaitable. Donc ce deuxième chapitre, « De l'immaculée conception », c'est une sorte de clin d'œil à cette exigence d'épure pour écrire quelque chose en amont de la Constitution, comme si on partait d'une terre vierge, etc. Enfin, vous voyez le scénario, et donc c'est juste pour aller alerter du fait qu'il ne faut pas non plus partir sur des bases d'une exigence, enfin en tout cas que ce soit justement une immaculée conception, c'est quelque chose qui est beaucoup trop difficile à envisager. Mais on arrive quand même à partir de cette immaculée conception, à se poser des questions, c'est à quel besoin répond l'entreprise de vouloir écrire une Constitution qui serait une espèce d'agrégation d'un document où tout ce qui agence la communauté à laquelle il est censé s'appliquer est présent à l'intérieur de ce document. Donc la chose c'est à quel besoin répond cette entreprise ? En fait, en posant même la question de à quel besoin, un peu plus loin, il est écrit, enfin j'écris que la Constitution c'est la réponse aux besoins des hommes et ce qui la rend nécessaire en elle-même. Ensuite, appliquer un cadre induit une limitation de liberté. Point ici le paradoxe, il n'existe pas de liberté sans contraint. Donc là c'est tout un chapitre aussi sur le fait que la dualité humaine, enfin la dualité des choses, n'arrête pas de mettre des paradoxes les uns derrière les autres sur le pas, sur la marche qu'on doit entreprendre. Ensuite, bon, enfin il y a un certain nombre de questions et en fait la question nous emmène du côté de la morale, du droit, de la philosophie, de l'éthologie, des religions, enfin tout ce qui fait homme et tout ce qui fait l'homme peut inspirer, en tout cas être le point de départ de l'écriture d'une Constitution puisqu'il s'agit d'agencer la vie entre les hommes, de leur donner un petit peu, enfin de faire de façon à ce qu'il y ait le moins de conflits possible. Voilà. Donc ensuite, il y a un chapitre qui s'appelle le calice, c'est-à-dire que, en fait, la Constitution, on dit qu'on a une espèce de pyramide qui s'appelle la pyramide de Kelsen, avec des étages hiérarchiques et qui sont autant de blocs qui ordonnent la vie en société, de la Constitution, en passant par un certain nombre de blocs législatifs, etc., et les blocs réglementaires. Et donc il y a cette espèce de hiérarchie des normes. Et donc là, on peut se dire que c'est une pyramide et qu'en haut, comme je le disais tout à l'heure, immaculée de conception, on a cette espèce de Constitution qui serait une espèce de rayonnement d'autorité sur tout le reste. Et en fait, je propose qu'en fait, la Constitution soit en fait le calice, le réceptacle de tout ce qui fait les hommes. Et donc, de la psychologie, de l'écriture, enfin là, c'est tout un grand chapitre sur tout ce qui peut inspirer les hommes. Donc, comment dire, forcément, on peut imaginer que dans un premier temps, on puisse convoquer les philosophes, le droit romain, la Bible, les évangiles, l'esprit des Lumières, etc., et puis des tas de philosophes. Et ensuite, on peut aussi se dire qu'il faudrait convoquer les grands écrivains, etc., les arts, mais aussi, il ne faudrait pas oublier le poids des ordres économiques qui inspirent vraiment la psyché des peuples, c'est-à-dire la façon dont ils échangent entre eux. On peut aussi penser aux sciences, au système éducatif, etc. Et en définitive, dans ce calice, c'est toute la condition humaine et toute l'histoire des hommes, et sans oublier toutes les cultures exotiques qui doivent et qui interviennent aussi dans notre façon de voir la société. Et c'est quelque chose qui est assez considérable. Et au fur et à mesure que j'écrivais ce texte, en me disant qu'il fallait peut-être penser un petit peu à tout, là, je suis peut-être dans le défaut peut-être de l'immaculée de conception, c'est-à-dire qu'en fait, cette démarche exhaustive, c'est aussi une démarche pleine de prétentions qui pourrait nous amener à faire les erreurs de cette immaculée conception. Et donc, je me suis dit, et pourtant, j'ai continué en me disant, mais au fait, l'imaginaire dans tout ça, c'est-à-dire que là, on se base sur des choses qui sont plus ou moins avérées, même si beaucoup de choses que je viens de parler sont abstraites. Et, comment dire, l'imaginaire, il m'est venu une réflexion qui est souvent présente à mon esprit, c'est qu'en fait, avant, lorsqu'on regarde la mythologie et toute cette époque qui a fondé les premières réflexions, en tout cas traçables des hommes, c'est qu'en fait, les hommes étaient inspirés à la fois par une certaine logique, etc., mais aussi par un grand imaginaire qui était consubstantiel à leur psyché, à la façon dont ils pensaient le monde. C'est-à-dire qu'en fait, là, on avait les légendes, les dieux, etc., et toute la poétique de ces contes, dont on sait maintenant qu'ils sont des scénarios édifiants, justement, des névroses et des psychoses de chacun d'entre nous, et en fait, ce sont des espèces de contes qui racontent l'homme. Mais toutes ces choses-là étaient, comment dire, la base même de la façon dont ensuite les lois étaient conçues. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de fables, de scénarios psychologiques, on arrivait sur certains domaines à conclure jusqu'à des lois, c'est-à-dire qu'on organisait la société à partir des conclusions et de la façon dont on pouvait porter un regard sur ces fables et toute la complexité des hommes. et en fait, l'imaginaire servait de base, de fond, mais vraiment très visible à l'édification des lois, la façon dont on allait punir telle ou un tel, etc. C'était accrémenté. Et au fur et à mesure, cette séparation a eu lieu, et je pense qu'elle a eu lieu au moment où, en fait, au cours de la chrétienté, d'une façon paradoxale, les ecclésiastiques de tout niveau ont verrouillé cet imaginaire en disant « Voilà, l'esprit découle de la matière », c'était la question un peu primordiale, et la matière, tout côté animiste des croyances humaines, a été évacuée. « La matière n'est pas à l'origine de l'esprit ». Et en fait, pour moi, la façon dont je regarde l'histoire, sur la base des petites connaissances que j'ai et des réflexions que j'ai poussées, je pense qu'en fait, en verrouillant et en disant que la spiritualité était au-dessus de la matière, était maître de tout, ils ont en fait capté toutes les possibilités d'imaginaire. des hommes, et tout le côté spirituel était verrouillé. En fait, les seules portes de sortie qui restaient aux hommes de la chrétienté étaient en fait de partir du côté des sciences, de la matière, du concret, pour faire évoluer l'intellect, les pensées humaines, etc., puisque d'un côté, tout l'imaginaire, toute la spiritualité était bloquée, verrouillée par l'inquisition, etc. Et au fur et à mesure, on s'est construit, à partir de là, on s'est construit un monde très, très rationnel. Et ce monde rationnel est maintenant le nôtre, il est basé, à un moment donné, dans les textes, j'explique qu'il est basé beaucoup sur une sorte de positivisme, on l'a vu émerger au XIXe siècle, et donc les sciences, mais aussi, d'une certaine façon, une sorte de pragmatisme pour traiter un petit peu tous les problèmes, des principes de réalité, les réels politiques, etc. Et en fait, on voit que toutes ces espèces d'excroissances de la gestion des relations humaines et du regard sur le monde, ces exproissances n'ont plus rien de spirituel et sont très, très éloignées des possibilités imaginaires. Et jusqu'à maintenant, même les poètes, la poésie en soi est traitée avec un regard un petit peu moqueur. On pense que la poésie, c'est une espèce de jeu, enfin, de passe-temps un peu inutile, voilà, je digresse beaucoup, mais enfin, c'est pour vous dire et vous donner à penser que la façon dont les hommes s'envisagent est vraiment très dure, très concrète, très pragmatique, et on en est là. Donc, voilà, c'est pour dire à quel point la suite et la façon dont les lois, dont la Constitution, dont l'ordonnancement des relations entre les hommes va être très imprégnée de cette dureté, de cette façon concrète de se voir entre les uns et les autres. Ça, c'est un chapitre qui, je ne sais pas où il peut nous mener. J'ai conscience que c'est très loin des préoccupations d'une écriture, d'une Constitution, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on l'ait quelque part à l'esprit. Voilà, ça me paraît important et savoir si on peut s'en saisir à un moment donné. Ensuite, cheminant sur le texte, je ne sais pas si je suis encore dans les temps, mais enfin, en cheminant dans le texte, je suis rendu compte qu'il y avait aussi, en plus de cette absence de poétique, d'imaginaire, etc., qu'il peut y avoir dans la façon d'écrire une Constitution, dans la Constitution, on ne parle pas beaucoup du bien et du mal. On ne dit pas, on n'a pas d'injonction au bien, voilà, explicitement, on va dire. Et en même temps, ce bien, il faut le définir. Et donc, on découvre qu'en fait, le bien, le bien dont on pouvait parler et dont les religions nous parlent, c'est un bien biblique, c'est-à-dire, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, etc. Et puis, tu seras très dévot envers ton Dieu, tu ne porteras pas de témoignages mensongers envers ton prochain, etc. Et en fait, on se rend compte que tous ces dix commandements, en fait, j'ai regardé, il n'y en a plus que trois qui tiennent et puis tout le reste a disparu. Bon, il y en a qui ont disparu, c'est tant mieux parce qu'ils étaient vraiment très dévots. Et je me rends compte qu'en fait, le bien actuel qu'on est en train d'essayer de communiquer aux gens, c'est un bien des capacités d'empathie, l'altruisme, le respect, la volonté de ne pas nuire, enfin, bon, voilà, ce sont des choses qui partent d'un individu et qui s'adressent à d'autres individus pour distribuer le bien. Voilà. Et en fait, ça n'a plus rien à voir avec le bien biblique. En tout cas, il a beaucoup évolué. Et je l'appelle le bien nouveau, enfin, c'est l'histoire d'être claire dans le texte, et on se rend compte que le bien biblique d'avant était dispensable ex nihilo, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de quelque chose, de posséder quelque chose pour pouvoir dispenser ce bien biblique que vous connaissez tous dans les Dix Commandos, par exemple. Mais, en fait, notre bien nouveau, lui, il ne peut pas être dispensé ex nihilo, parce qu'on nous demande d'être empathique, à la limite, on peut le faire sans rien dans les poches, mais bon, il faut faire des actes, trouver ce bien, être altruiste, etc. et à ce moment-là, il faut avoir les moyens, les moyens de dispenser ce bien. Ce n'est plus un bien ex nihilo. Donc, on se retrouve dans une situation où on doit avoir des choses à mettre dans la balance pour être apte à montrer cette volonté de bien. et puis aussi, il y a un oubli dans les constitutions, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas non plus obniscient, peut-être que ça y est, mais en tout cas, c'est la priorité à la vie. C'est-à-dire dire, oui, bon, voilà, nous sommes là pour faire le... Enfin, la constitution, c'est dans l'orientation de faire le bien, mais aussi de promouvoir la vie. Voilà. Est-ce que ce sont des choses qui vous interpellent, mais je pense que c'est important de le dire au début de quelque chose qui se veut être une sorte de clé de voûte, en tout cas, d'où découlerait beaucoup de choses. Voilà. Je propose qu'on débatte maintenant, après que, puisque Jean-Charles vient nous faire sa présentation, si tu veux, comme tu l'as proposé, Luc, sur la première partie. Alors, sur les termes que tu utilises dans ton texte et dans ce que nous a présenté, donc l'immaculée conception, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose de parfait, effectivement, essayer de faire quelque chose de parfait, ça n'existe pas, c'est juste pas possible et c'est très idéaliste en définitive et c'est souvent en fait ce que beaucoup de gens font en écrivant des constitutions, c'est d'être très idéaliste et alors là, quand les vannes sont ouvertes, on va très très loin. Et aussi de ne pas tenir compte des expériences du passé. Ces choses me semblent tout à fait important. moi, je crois que l'antidote à cela, c'est de prévoir vraiment des mécanismes d'évolution de la constitution mais vraiment comme partie des principes fondateurs. C'est-à-dire, il y a des principes fondateurs qui sont, et nous allons y venir parce que c'est vraiment le sujet que tu abordes aujourd'hui, quels sont les vrais principes fondateurs ? Mais parmi ceux-ci, le fait que la loi des lois soit évolutive et les conditions de son évolution sont fondamentales. C'est-à-dire que ce qui nous prévaut des choses inapplicables, c'est justement le fait qu'on puisse faire évoluer de façon fiable et prévue et bonne, je dirais, entre guillemets, la constitution. Alors, les besoins. Oui, c'est exactement le mot en définitive. Moi, je reprends souvent ce mot. Quand on pose des principes en définitive, qu'est-ce qu'on fait ? En définitive, le peuple, dans une constitution, qu'est-ce qu'il a besoin ? S'il ne peut pas intervenir au jour le jour et sur tous les sujets, si plus est, en permanence, eh bien, comment fait-on, je dirais, dans l'industrie, dans tous les domaines ? Eh bien, on contrôle les entrants et les sortants. Le donneur d'ordre, le peuple, en l'occurrence, il doit contrôler les entrants et les sortants. Contrôler les entrants, c'est faire une expression de besoin. Dans ces principes, je pense qu'on peut justement faire cette expression de besoin, notamment. Et puis, on contrôle les sorties. Est-ce que ce qui a été produit, finalement, est conforme aux besoins que j'ai mis en entrée ? Si on fait ça, ça, c'est un modèle qui fonctionne. Enfin, moi, je veux dire, c'est un modèle qui fonctionne, qu'on expérimente. Humainement, ça marche. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qu'il faut, c'est mettre bien en place que l'expression de besoin soit bonne et que le contrôle derrière de ce qui est produit le soit aussi. Alors, venons-en maintenant, je dirais, au cœur de ce qu'il disait, c'est-à-dire cette question de l'imaginaire qui a été complètement évacuée, dévalorisée, et dévalorisée notamment dans la poésie, comme tu le dis, dans la spiritualité, mais également dans l'art, puisque, justement, l'intérêt de l'art des premiers hommes, ce qui va le distinguer, c'est certes le fait de faire des outils, de fabriquer des outils, non pas simplement de s'en servir, mais de les fabriquer. Et puis après, de fabriquer des choses inutiles, qui n'ont pas de fonction d'outils, justement, des œuvres d'art. Ça aussi, ça fait partie de cet imaginaire, de cette poétique qui est complètement une part de notre humanité, au plus profond de notre humanité. Et c'est ce qui est nié complètement aujourd'hui, c'est ce que tu dis très bien dans la dureté de la condition humaine actuelle. Je pense qu'une constitution, des gens qui réfléchissent à ce sujet, doivent avoir absolument ça en tête. C'est très important. Après, les réponses peuvent être diverses, mais c'est important. Alors, tu affirmes dans ton texte que ça vient du fait que le christianisme, je dirais, a imposé une vision en disant, plaçant l'esprit au-dessus du matériel et qu'il y a une revanche du matérialisme après. Alors, je pense qu'historiquement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est exactement le contraire, en définitive, qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné, invention, invention de la philosophie, donc invention de la nature, le mot nature, le mot nature n'existe pas avant. Il existe, au moment où naît la philosophie et on sépare justement l'homme de la nature. C'est-à-dire qu'avant, l'homme faisait partie de la nature. Quand tu parlais des animistes, etc., l'homme fait partie de la nature. Il n'y a pas de distinction entre les deux. À partir du moment où on crée la philosophie, on sépare l'homme de la nature. Et c'est vrai en Grèce, mais c'est vrai à la même époque. C'est assez troublant. À la même époque, en Chine, où est-ce que Lao Tzu et tout le mouvement Tao, c'est à la même époque. historiquement, à quelques dizaines, centaines d'années près, c'est vraiment au même moment où il y a cette invention de la nature. Et donc, de la philosophie, mais également d'un regard plus technicien en mettant à part la nature, en analyse, etc. Et ces explications disqualifient complètement les explications mythologiques. ce qui oblige les, je dirais, les religieux, entre guillemets, à inventer une religion qui réimpose l'esprit dominant la matière par le monothéisme, par l'explication incontestable. Je développe ça dans le texte, on verra ça, les gens qui seront intéressés verront ça dans la réponse que je fais sur le site. Bon, j'ai peur d'être un petit peu long. Injonction, bien, ben voilà, je pense que c'est cette question de cahier des charges justement en entrée. Après, moi, comme je dis, les gens, ils verront dans cette expression de besoin, ils verront ce que moi, j'appelle l'expression du droit naturel, donc qui n'est pas forcément justement quelque chose de totalement arbitraire, qui n'est pas ex nihilo, on peut le rationaliser, cette expression, non ? J'ai travaillé là-dessus depuis plusieurs années, donc il y a vraiment une rationalisation tout à fait possible de ça. Et voilà, je crois que je vais en rester là pour ça. Voilà, on peut y voir à cette expression de besoin une expression spirituelle, oui, je crois que oui, mais je dirais que ce n'est pas non plus obligatoire. On peut simplement constater les faits et constater le réel. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions sur le droit naturel. Je pourrais juste très rapidement répondre, oui, pour réagir. Donc, oui, dans mon texte, effectivement, pour reprendre un par un, une par une de tes observations, Luc, je dis effectivement qu'il est nécessaire un peu plus loin dans le texte, quand à un moment donné je résume, je fais un point d'étape sur les réflexions dans mon texte, effectivement, les mécanismes d'évolution dont tu parles, je précise effectivement que tout doit être amendable dans une écriture constitutionnelle, une organisation de société, etc. Donc ça, on est d'accord. Ensuite, les besoins, effectivement, je m'arrête à un moment donné aussi sur, voilà, quand on parle des besoins, on parle de la pyramide de Maslow, j'en parle aussi un petit peu plus loin dans le texte et les besoins, c'est quelque chose qui est une espèce de trame, de fil rouge qui peut nous étayer un petit peu tout le travail de tout à chacun, quelle que soit la direction qu'il prend. Voilà, je voulais juste répondre à ça et juste pour l'imaginaire, bon, tu introduis un autre moment dans l'histoire humaine, la philosophie grecque qui est l'introduction d'idées de nature, etc. Je pense qu'on a affaire à des mouvements de balancier, je pense qu'effectivement ce que tu viens de dire va dans le même sens que tout ce que j'ai dit mais tu l'attribues à une autre époque et d'autres personnes, les philosophes, etc. Moi, je pense que c'est une espèce de mouvement de balancier, c'est-à-dire que ce que tu as décrit tient tout à fait, tu as raison, mais je pense que le hold-up, d'une certaine façon en tout cas le verrouillage que la chrétienté a pu faire à un moment donné au début, enfin, c'est un taux du bustin, etc., tout au moment où la chrétienté a pris le pouvoir en Occident, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres régions du monde, je pense que là aussi ça a été un mouvement qui a participé malgré tout et qui corrobore ce que j'ai affirmé aussi et on peut donc parler de mouvements de balancier qui arrivent au même résultat de toute façon, nous n'avons pas. Voilà. Merci Jean-Cher, merci Luc, Christian. Bien, tout ça est extrêmement intéressant, je trouve que c'est on sort du droit pour entrer dans la spiritualité. Pourquoi pas, on peut en parler. Lorsque Jean-Charles nous dit que son premier chapitre parle du questionnement, comment est-ce qu'il s'est questionné, et il nous dit que c'est un questionnement philosophique, moi je dirais qu'il est plutôt d'ordre religieux, mais pas que ce soit trop mal pris, d'ordre spirituel. bon, il s'agirait de s'entendre sur la définition de la philosophie, bon, c'est un autre débat. C'est le premier point. Le deuxième point, alors, je voudrais dire, et on peut en débattre, que faire de la politique, c'est faire du droit. Voilà. Et trop souvent, on parle politique, on parle de la politique, et on fait autre chose que faire du droit, et au bout du compte, c'est ça qu'on doit arriver à faire. Voilà. Donc, il faut passer, pourquoi pas, qu'on soit inspiré par la spiritualité, mais on doit avoir en tête qu'on va arriver, il y a un moment où il faudra arriver à écrire des règles coercitives. Et puis, la troisième réflexion globale sur le texte de Jean-Charles, c'est que, j'ai relevé énormément d'affirmations qui ne sont pas argumentées, qui sont des assertions. Voilà. Alors, pour entrer dans le détail, il nous dit d'entrée de jeu, ainsi vouloir refaire le monde. Bon, vouloir refaire le monde lorsqu'il parle des gens qui veulent écrire une constitution. Vouloir refaire le monde, c'est un souci, voilà, j'y reviens, c'est un souci religieux, c'est un souci spirituel, c'est un souci, je dirais, de prêcheur, c'est un prêche, ça n'est pas un souci politique. Le souci politique, c'est refaire la constitution, c'est pas refaire le monde, pour écrire des lois. Voilà. Bon, et ensuite, lorsqu'il aborde la notion de politique, et il nous parle de politique au sens d'organisation de ces sociétés humaines, il s'agit de savoir quelle est la définition de la politique. Alors, une définition de la politique, c'est, est politique tout ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité et à l'exercice du pouvoir en son sein. Bon, ça, c'est une définition de la politique très très générale qui me paraît difficilement contestable, mais bon, qu'on peut peut-être en débattre. Aujourd'hui, elle est traduite de façon différente. Elle est traduite en ces termes, à mon avis, la science politique a pour objet de déterminer les méthodes et outils permettant à un groupe restreint d'individus d'exercer le pouvoir au sein d'une collectivité élargie. Voilà. Bon, donc, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on débat, lorsqu'on commente, lorsqu'on fait une analyse critique de la politique, est-ce que cette définition de la politique est conforme à la définition générique, est-ce que ces deux définitions sont acceptables ou pas ? Bon, voilà, le débat me semble-t-il en amont de la politique, cette fois, qui peut être également celui du débat qui est en amont de la Constitution. Alors, un petit peu plus loin, Jean-Charles nous dit, donc, phorologiquement, certains s'attellent à revisiter la Constitution, censée être la clé de voûte d'une politique nationale, un cahier des charges suprêmes, mais est-elle vraiment, la Constitution, cette clé de voûte sur plan bon de la nation ? Alors, il pose une question, il semble douter, il semble douter qu'une Constitution, ce soit une clé de voûte sur plan bon de la nation, bon, c'est très intéressant, alors, il faudrait, moi, je dis, pourquoi en douter ? Il faudrait nous dire pourquoi ça ne l'est pas, puisqu'il semblerait qu'il n'en doute, voilà, bon, alors, vérifier en amont, un petit peu plus loin, il nous dit, vérifier en amont, dans quelle mesure la Constitution serait la clé de voûte politique des nations et quels en seraient les contours ? Bon, qu'est-ce que veut dire exactement cette phrase ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut vérifier en amont dans quelle mesure une Constitution est bien la clé de voûte politique d'une nation et quels doivent être ses contours ? bon, c'est une question qui est posée, qui est très intéressante, mais à laquelle je ne trouve pas de réponse. Alors, ensuite, lorsqu'il nous parle de l'immaculée conception, elle nous dit qu'il en est de la politique de tous les domaines, ne postule là que la solution. Mais, bon, la politique n'est pas, en tout cas, la façon dont nous nous voyons, enfin, moi je vois la politique, le mot solution n'existe pas. Il ne s'agit pas de rechercher une solution, il s'agit de gérer des situations. Voilà. Bon, donc, la notion de solution, la notion de solutionnisme, elle est souvent accrochée à la notion de politique et de constitution, mais à mon avis, le mot doit être totalement évacué de l'aspect, en tout cas, constituant. il est un petit peu plus loin, la volonté de réécrire une nouvelle constitution avec l'idée de tout reprendre à zéro, de faire table rase en pointant ce qui n'a pas marché, procède de la même ambition et de la même naïveté. Donc, nous y voilà, pour Jean-Charles, chercher une solution, ça venait, ça procède d'une certaine naïveté. mais précisément, il faut dire que l'écriture d'une constitution, l'écriture d'une loi, ça n'est pas une recherche de solution, mais une recherche d'analyse. Et là, on s'approche petit à petit de la notion vertueuse de la politique qu'on pourrait l'imaginer. Donc, il n'y a pas... Est-ce que... Christian ? Oui ? Christian, là, je pense que tu as beaucoup d'arguments, enfin, de questions à soulever et je pense qu'à la fin, la liste va être longue et je t'en remercie. C'est vraiment très, très bien parce que ça me permet de rentrer un petit peu plus dans ma pensée perso puisque c'est mon texte. Mais je pense que est-ce que je peux répondre là, dès à présent, à deux, trois choses et puis tu continues ? Non. Tu veux bien ? Parce que là... Non, non. Je ne sais pas. Ce n'est pas notre règle. Non, on laisse les gens finir. On note, on note, on note et on revient. Désolé, Jacques-Lard. Non, 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 mais... Bien. Alors, tu en étais à naïveté. Tu en étais à naïveté. D'accord. Alors, tu te poses ensuite un certain nombre de questions préalables qui sont très intéressantes. Tu dis, à quel besoin répond cette entreprise des clients qui ont continué sur leur... Luc avait voté, a invoqué les besoins. Eh bien, moi, je dirais, le besoin, il est extrêmement clair. C'est la démocratie. Voilà le besoin d'écrire une constitution. Alors, après, qu'est-ce qu'on met dans la démocratie ? Luc nous a dit qu'il ne fallait pas aborder la démocratie. J'ai voulu qu'on l'aborde un petit peu. Il nous a dit que c'était hors sujet. Et puis, il nous a dit, oui, mais la constitution, il faut un entrant et un sortant. Et il faut que le peuple puisse, bon, déléguer des mandataires qui vont faire des entrées, des inputs. Et puis ensuite, lui, il va vérifier les inputs. Mais Luc, c'est à définition de la démocratie. Bon, fermons la parenthèse. La deuxième question qui est posée, enfin, donc, question prélable, appliquer un cadre induit une imitation de liberté. Point ici le paradoxe, il n'existe pas de liberté sans contrainte. Alors, il faut, à mon sens, toujours, dire la chose autrement. Il n'existe pas de liberté sans contrainte. Non, la question, elle est autre. Quelles sont les limites de la liberté ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une différence entre l'interdiction et la contrainte. Voilà. Et alors, si on prend le fait générateur constitutionnel que tu as d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises de façon très, très pertinente, c'est-à-dire que les hommes ont commencé à écrire une constitution à partir du moment où ils se sont assemblés en collectivité et qu'il a fallu écrire des règles. Eh bien, les premières règles ce sont été des règles d'interdiction et des règles de limitation de la liberté. En fait, écrire une constitution, dans l'ordre, s'assembler en collectivité, ressentir le besoin d'écrire une constitution est tout encore plus juridique, tout encore plus législatif qui va rendre plus commode la vie en société, ça donne quoi ? Ça donne limiter la liberté. Donc, écrire des lois, c'est limiter la liberté et c'est instaurer des interdictions. Ensuite, on a, disons, une complexification qui intervient au fur et à mesure que l'histoire passe et que les constitutions se développent et se multiplient. Alors, la communauté est-elle demandeuse ? Mais personne ne peut le dire. personne ne peut répondre à cette question et celui qui dit la communauté est demandeuse ou la communauté n'est pas dépendeuse, il fait une assertion gratuite et la politique n'a pas, à mon sens, vocation ou objectif de répondre à cette question. Oui, nous allons écrire cela parce que la communauté est demandeuse. Autre question préalable. Condition d'adhésion licence démocratique, la condition d'adhésion d'un peuple à une constitution, c'est la démocratie. Reste à définir la démocratie. Toujours un chapitre qu'on n'abordera pas. Qui rédige ? Qui rédige ? Mais peu importe qui rédige la constitution, peu importe qui la rédige pourvu que sa validation soit démocratique. Le fantasme, le leurre, le mythe, je dirais, je cherche d'autres mots, la chimère, selon laquelle il doit y avoir une réponse à cette question, c'est-à-dire que la constitution doit être écrite par, ou dans le télévain, est un leurre d'un point de vue, disons, de la genèse nécessaire d'une organisation législative pour que une vie en collectivité soit harmonieuse. Voilà, cette question n'a pas lieu d'être, à mon avis. Alors, qui l'applique ? Bon, là, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire appliquer une constitution. C'est plutôt qui l'a fait respecter, tu dis qui applique, qui l'a fait respecter, qui l'a fait respecter, tout simplement, un dispositif de violence légale. Un dispositif de violence légale, il en faut un pour faire respecter la constitution. Alors, ensuite, le gros du... Alors, ça, ce sont des questions préalables extrêmement intéressantes, mais tu dis, bon, ça, c'est des questions presque annexes parce qu'il y a un gros du questionnement qui est. Et là, on a une remontée du spiritualisme dans toute sa splendeur. Sur quel fondement ontologique, donc, en rapport avec l'homme, est rédigé le document à partir de quoi est-il inspiré ? Morale, droit, philosophie, éthologie, religion, tradition, conditions humaines, contraintes vitales et environnementales. Et on pourrait en mettre d'autres. Eh bien, moi, je dis non. Le gros du questionnement, ce n'est pas celui-là. Le gros du questionnement, c'est la constitution. Doit-elle énoncer des principes ou doit-elle énoncer uniquement des procédures ? C'est ça, le gros du questionnement. Pour ce qui est du contenu, c'est-à-dire le contenu des procédures ou le contenu des principes, c'est à la collectivité de choisir ses fondements. Ce n'est pas un monsieur M. Lerue, M. Acnain ou M. Laforêt. Voilà. Voilà ce que c'est que la démocratie. À mon avis, bien entendu. Toujours à mon avis. Ensuite, le calice. Alors, c'est très intéressant, cette affaire de hiérarchie. Oui, hiérarchie, la constitution, les codes juridiques. Cette hiérarchie, tu t'interroges sur cette hiérarchie, mais Jean-Charles, il est arbitraire. Cette hiérarchie est totalement arbitraire. L'important, déjà, le fait de sortir du champ des règles et des contraintes de la nature, de la loi de la jungle, de la loi de la nature à une loi humaine, c'est déjà arbitraire. L'important dans cet arbitraire qui est un arbitraire fondateur, l'important, c'est que cet arbitraire soit clair. Et je dirais qu'à partir de mon arbitraire clair, il n'est plus arbitraire. Bon, débat, éventuellement. Par exemple, exemple d'arbitraire clair, une constitution qui ne va énoncer que des principes, charge ensuite au corpus législatif dessous, d'établir des règles d'application qui seront conformes à ces principes et avec une entité qui sera amenée à vérifier si c'est bien vrai. Ou alors, des codes juridiques, uniquement des lois compatibles avec les principes. Voilà. Bon, voilà un arbitraire clair qui, du coup, n'est plus un arbitraire mais qui peut être un fait générateur constitutionnel. Alors, moi j'ai bien aimé un paragraphe tellement aimé que je vais le reprendre. Elle est toujours dans ce chapitre le calice. Enfin, la constitution, réceptacle d'un absolu politique, peut, hélas, tomber entre de mauvaises mains si elle est en principe écrite par le peuple, pour le peuple, qui est la somme de tous les citoyens, qui eux-mêmes forment nation, l'État se charge de sa mise en application et de ce fait peut s'en accommoder à sa guise dès que la situation l'exige. L'époque actuelle le prouve. Alors, bon, ça pour moi c'est un paragraphe extrêmement, je dirais, confus parce que je voudrais qu'on m'explique ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que l'État peut s'en accommoder à sa guise dès que sa situation l'exige. Alors, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce paragraphe parce que je ne le comprends pas, mais je demanderai tout à l'heure s'il en a le temps et la volonté à, non, pas la volonté puisque le jeu c'est de répondre aux questions, s'il en a le temps à Jean-Charles de nous expliciter ce paragraphe. Alors, la deuxième partie de ce paragraphe, je vais la lire aussi, on constate aujourd'hui que la Constitution est réduite à n'être qu'une digue contre les injustices les plus patentes sans même qu'il soit garanti que ces injustices soient considérées comme telles face à toutes les tempêtes totalitaires. Bon, là, c'est encore plus incompréhensible et j'aimerais vraiment que tu m'expliques. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Alors, ensuite, il nous dit en fait, la faiblesse de cet édifice réside dans le fait qu'il est bâti sur un idéal naïf en route vers un enfer parvue de bonnes intentions. C'est l'archétype du propos subjectif, très intéressant, mais du propos subjectif non argumenté. Et autre exemple de propos subjectif non argumenté, la Constitution n'est pas un absolu politique, n'est pas une loi suprême, n'est pas un tissu de préceptes objectifs et intangibles, un cas de garantie légale. Bon. Est-ce que tu pourrais nous argumenter cela ? Alors, un petit peu plus loin. En fait, la Constitution pourrait être le réceptacle dans une sorte de pyramide inversée de toute l'histoire humaine. Ça, c'est très intéressant. Ou plutôt de la condition humaine. Alors, tu l'as beaucoup développé. La Constitution, on devrait faire appel aux poètes, aux plasticiens, on met plein de choses dedans. Cette idée des platoniciennes en tant qu'idée de Constitution comme le réceptacle de la condition humaine. Mais non. Non. Trois fois, quatre fois, non. la Constitution n'a pas vocation à retracer l'histoire humaine. La Constitution, c'est effectivement quelque chose de uniquement, uniquement rigoureux. On va y venir. On va y venir avec la mort de l'imaginaire. Justement, ça s'enchaîne de façon extrêmement logique. Voilà. Tu nous as dit qu'il y avait des constitutions autrefois. Alors là aussi, j'aimerais que tu me dises lesquelles. Lux semble-t-il abonder dans ton sens. Là, j'anticipe d'une page. les premières constitutions au sens de canevas organisant la société. Alors, les premières constitutions incluaient cette dimension. Moi, je suis, je suis, bon, je suis en demande d'avoir des exemples. Alors, la mort de l'imaginaire. Une des premières difficultés serait de prétendre ordonnancer la société humaine sur une base uniquement rationnelle et faire l'impasse sur l'affect, sur l'inconscient et sur le sable. Oui, c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Il faut faire l'impasse ou toutefois ne pas ordonnancer la société humaine. Alors, évidemment, ça dépend de ce qu'on met dans ordonnancer la société humaine. Mais si on parle d'écrire une constitution avec un corpus législatif, oui, on ne doit le faire que sur une base uniquement rationnelle et faire l'impasse sur l'affect, sur l'inconscient et sur le sable. La constitution n'est que rationalité. Et, j'ajouterai, elle est une voie vers la sagesse. J'ajoute ça en tant que disciple de Spinoza qui a dit « Le sage est un homme libéré de tout préjugé et de toute passion par l'usage qu'il fait constamment de la raison pour la conduite de sa vie. » Et donc, une constitution sage, c'est une constitution qui n'est que rationalité. Voilà. Alors, je pense que... Alors, si le bien et le mal. Alors, une notion est non des moines, c'est d'acter et donc de traiter dans la constitution, dans la rédaction constitutionnelle, c'est l'affaire de bien et de mal. Alors, je pense que là, encore, il y a une version spiritualiste, une vision, une lecture spiritualiste ou religieuse du fait constitutionnel. Alors, dans la constitution, cette affaire de bien et de mal, elle a un nom. Ça s'appelle l'intérêt général qui n'est, bien entendu, pas respecté par la constitution actuelle. Mais ça, c'est un autre débat. Je dirais, ça fait... Ça nourrit les analyses critiques que nous faisons. Mais, effectivement, la constitution poursuit l'intérêt général. Alors, il faut d'abord définir l'intérêt général, voir comment il peut être atteint. Bon, tout a chanté. Et ensuite, on arrive à de la démocratie. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Ok, je vais essayer d'être plus court pour qu'il n'y ait pas trop, trop de choses pour Jean-Charles auxquelles réagir ou répondre ou préciser. Donc, moi, ce que j'ai retenu de ta présentation, je fais un distinguo, un peu un distinguo entre le texte que les auditeurs pourront lire sur le site et la présentation que tu en as faite qui est un peu plus forcément légère. Donc, d'abord, tu as commencé, me semble-t-il, en disant que chacun son combat, certains pour l'écologie, d'autres pour ceci, pour cela, et que parmi ces combats, celui de l'entreprise de réécriture de la Constitution en était un. Alors ça, tu l'as dit dans ta présentation ici, dans le texte, c'est un peu différent. Moi, je pense qu'il n'y a pas nécessairement la nécessité d'opposer les choses et qu'on peut mener différents combats et d'ailleurs, ça se complète et je pense qu'on est d'accord. Ensuite, tu disais, un deuxième point que j'ai retenu de ta présentation ici, c'est que tu disais que la nature humaine, enfin ça, c'est moi qui le réinterprète comme ça, mais tu me diras si je déforme tes propos. la nature humaine étant imparfaite, vouloir écrire une constitution parfaite n'est pas possible et c'est ce que disait Luc et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Effectivement, le but, c'est certainement de s'approcher de la meilleure, après il faut savoir ce qu'on veut dire par meilleure, constitution possible, de la plus efficace dans l'optique de l'organisation de la société. Mais on est d'accord, une constitution parfaite n'est pas possible. Ensuite, tu disais que la constitution doit permettre de répondre aux besoins des hommes et doit correspondre à sa nature à la fois psychologique, spirituelle, etc. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il faut creuser la question. Je ne pense pas que la constitution puisse répondre à tout, mais peut-être un maximum de choses, mais en tout cas qu'elle pose le cadre et les principes qui permettent par la suite, par la loi, le législatif, de répondre effectivement aux besoins dans le détail. Mais certainement, répondre aux besoins peut-être fondamentaux par des principes dans la constitution, pourquoi pas, à approfondir. Questionnement sur les limitations entre guillemets nécessaires des libertés. Moi, je raisonne de la façon suivante. Il n'y a pas de limite à la liberté. Par contre, il y a la nécessité de limiter la liberté dans la vie en communauté. C'est-à-dire que quand on est seul dans la nature, c'est théorique, parce que seul dans la nature, ce n'est pas vraiment possible, mais bon, bref. Seul dans la nature, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où on vit en communauté, que ce soit en couple, en famille, ou dans une entreprise, et puis dans la société, il y a forcément, quand on est célibataire, on rentre à n'importe quelle heure, on mange à n'importe quelle heure, on fait n'importe quoi. À partir du moment où on est à deux et plus, il y a des principes d'organisation qui existent et donc, d'une certaine façon, de limitation de la liberté. Mais, ça, c'est une vision toute personnelle, à mon avis, la liberté demeure quand ce sont les personnes auxquelles ce cadre de liberté va être posée qui posent eux-mêmes ce cadre. Si c'est moi qui dis, à partir de maintenant, je me coucherai à telle heure et j'attraînerai de faire ceci ou je vais faire de l'exercice tous les jours, etc., qui me pose des règles, si c'est moi qui me les pose, on peut dire que c'est une limitation de ma liberté par moi. Donc, c'est quand même usage de ma liberté. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Ensuite, plus tard, tu parles de l'influence de la culture sur la Constitution et je suis tout à fait d'accord avec toi. La culture ainsi que les époques peuvent influer sur les principes qu'on va mettre, si c'est une constitution principielle, les principes qu'on va mettre dans la Constitution parce qu'à telle époque, tel principe sera prévalent et à telle autre époque, il sera désuet et par contre, un autre principe plus fort reviendra, etc. Donc, je suis d'accord avec toi que la culture pour utiliser ce terme général qui regroupe spiritualité, philosophie, etc. influe nécessairement sur la Constitution. Donc, on va essayer idéalement peut-être d'écrire une Constitution intemporelle qui puisse durer le plus longtemps possible. Malgré tout, la culture évoluant, la Constitution et Luc le disait, devra évoluer et donc, il faudra certainement réfléchir au moment de l'écriture de la Constitution aux mécanismes qui permettent de faire évoluer le plus, c'est l'anglais qui me vient à la smooth, mais le plus facilement possible, disons, la Constitution. Après, tu parlais, je ne sais pas si c'est vraiment en rapport avec la Constitution, même si, de mon point de vue, je pense que oui, la dichotomie entre religion et science qui a abouti au monde, toi tu dis rationnel, moi je dirais plutôt matérialiste, mais on ne va pas chipoter sur les mots, et notamment la mise à l'écart de l'art, comme le rappelait aussi Luc. Je pense qu'effectivement la dimension spirituelle et pas seulement religieuse, j'englobe quelque chose de plus large, est un fondamental dans la réécriture de la Constitution. Malgré tout, je pense que on peut quand même écrire une Constitution sans ce questionnement-là, sans ce fondamental-là, je suis plutôt de l'avis de l'incorporer, mais je peux comprendre qu'on puisse le mettre de côté. Mais en tout cas, oui, il y a effectivement à cause de... Je suis plutôt moi plus proche de la présentation qu'a fait Jean-Charles plutôt que celle de Luc, même si je n'invalide pas celle de Luc, qu'il y a, en tout cas dans l'époque plus récente, eu un combat entre la religion qui prétendait expliquer le réel, puis l'émergence de ce qui a plus tard été appelé la science et qui a gagné parce que la science peut démontrer alors que la religion c'est de la croyance, etc. Et que donc, à cause de ce combat historique entre science et religion, eh bien aujourd'hui, l'une des résultantes c'est à la fois un monde matérialiste et aussi à la fois la mise de côté, la relégation de la spiritualité au sens large. Je pense que on confond religion et spiritualité. Ça peut se confondre mais c'est pas religion c'est spiritualité dans le meilleur des cas mais spiritualité ce n'est pas nécessairement religion, ça peut être autre chose. Et donc là, on a une problématique. Qu'est-ce que, après deux, trois autres points en terminant par une question. Quid de la notion de bien et de mal dans la constitution ? Ça, ça m'interroge. Parce que, ou alors il faut passer par des biais tels que la spiritualité ou autre chose parce que la notion de bien et de mal, j'ai ma vision et je pense qu'on a des points communs mais je me rencontre tous les jours dans mes différentes conversations qu'on n'a pas la même vision des choses de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, c'est certainement un débat très intéressant à avoir au sein de la société. Quel impact sur la constitution ? Quel lien avec la constitution ? Il y en a certainement un mais je demande à voir en tout cas. La démocratie directe ? Ah oui. Bon, il ne faudrait pas parler de démocratie du coup. Donc, je vais laisser ce point-là de côté et je termine par une question. Tu as parlé à un moment donné de la question, de la nécessité peut-être dans la constitution de promouvoir la vie. Là, je t'avoue que je n'ai pas bien compris parce que promouvoir la vie, ça peut vouloir dire différentes choses et à priori, sur le principe, je serai d'accord mais ça peut être interprété de façon, je vais dire exagérée mais en utilisant un terme à défaut. Et j'en ai terminé. Merci pour votre écoute. Jean-Charles, si tu veux reprendre la parole. Et conclure. Et conclure. Merci de... Parce que là, je pense qu'on va... Merci de vous pencher... À la limite de temps. Oui. Merci de vous pencher sur le texte qui a certainement beaucoup de faiblesses. Encore une fois, c'est un jeu quasi spontané, une espèce d'arrêt sur image de ce que je peux penser et je suis tout à fait ouvert aux critiques et même à me rendre compte que j'ai été peut-être un petit peu définitif parfois, etc. comme le souligne Christian très bien. En fait, ce qui ressort de toutes ces observations, c'est... Et Christian commence par l'affaire du droit, en fait, la Constitution. Il ne faudrait parler que de droit, etc. Et que ça n'a pas de relation avec tout chapitre. Et je suis... Moi, je ne suis pas croyant. Ne croyez pas que je sois là en croisade pour parler de la spiritualité. Je ne suis pas de cela. Et pourtant, j'ai des... En fait, j'ai des questions existentielles irrésolues, quoi, tout simplement. Voilà. Mais je voudrais simplement mettre en relation, malgré tout. Et je ne suis vraiment pas dans un rôle habituel que le droit pose une question aussi, quand on le rédige, c'est de traduire ce qui est juste. Et quand on parle de ce qui est juste et de l'imposer d'une certaine façon ou de se l'imposer d'une façon dans toute la société, et ce qui est juste émane de quoi ? si ce n'est que de choses qui se rapprochent de la spiritualité ou au moins de notions morales qui sont forcément enracinées dans ce qu'on... Enfin, tout ce fond spirituel qui, pour moi, est un fond de questionnement existentiel. Mais enfin, voilà, c'est-à-dire que, en fait, le droit n'est pas... ne vient pas ex-nilo, il ne vient pas de nulle part. Et c'est là que je voudrais répondre à Christian. Christian a raison sur plein d'objections que je ne sais pas si j'aurais le temps de... j'aurais pas le temps de répondre à toutes ces objections qui sont souvent pertinentes et même des fois, il me met dans... la perplicité par rapport à quelques petits passages que j'écris et donc on pourrait peut-être en discuter entre nous. voilà. Mais je suis convaincu que le droit, même si Christian est apparemment, je me trompe peut-être, mais étonnant d'une sorte de droit qui serait vraiment une épure rationnelle, quoi, et je pense que le droit vient du besoin de... enfin, de cette notion de justice qui, elle, émane donc de ces fondements spirituels, voilà. C'est... voilà. Ensuite, quand je parle... Alors, on est d'accord avec Christian sur l'organisation des sociétés humaines. Il redonne une définition, mais là, je pense qu'on ne s'est pas coupé l'un ni l'un ni l'autre. J'écris que, voilà, la constitution, c'est au sens de l'organisation des sociétés humaines. J'ai mis en toutes lettres, donc voilà, je pense qu'on est d'accord quand même. Ensuite, quand je me pose la question de la clé de voûte, est-ce que la constitution est la clé de voûte ? Oui, en fait, par définition, elle se pose en clé de voûte et bon, on va dire, voilà, la constitution, c'est la clé de voûte. Mais en fait, la façon dont j'ai posé la question est peut-être un petit peu trop provocatrice ou je doute un petit peu trop à cet endroit-là. C'est en fait, pour introduire mon propos, pour faire cet effort que j'ai fait de tirer le fil d'un certain nombre de questionnements, c'est ça, c'est cette question qui me permet d'écrire le texte. Après tout, on peut dire, oui, que la constitution est la clé de voûte. Voilà, par définition, on va s'arrêter là, on va s'arrêter, on va se dire, voilà, la constitution est la clé de voûte. Mais après, le questionnement, en fait, n'est pas de savoir si c'est la clé de voûte, c'est vrai, je l'ai mal posé, en fait, la question dans le texte, c'est savoir de quoi est faite cette clé de voûte, voilà, d'où elle sort. Ensuite, pour la solution, là, j'ai noté au fur et à mesure, je crois me souvenir qu'en fait, bon, lorsque j'écris, là, à cet endroit-là, je parle des solutions dans diverses disciplines, c'est-à-dire que chacun, enfin, c'est une façon, je n'ai pas dit que la constitution ou que ça devait représenter une solution, effectivement, mais dans ce que j'ai écrit, je ne l'ai pas souhaité les yeux, mais je parle pour les médecins la panacée, je parle, enfin, dans différentes disciplines, on recherche la loi universelle chez les mathématiciens, astrophysiciens, etc., donc c'est dans ce cadre-là que j'utilise le mot solution, donc voilà, donc c'est un petit peu à amender au niveau de la réflexion, effectivement, la constitution n'est pas en soi forcément une solution et encore moins lorsqu'on remonte à l'endroit où je dis que, où je parle d'immaculée conception, il est question de trouver la loi universelle au sens, dans le cadre d'un acte constitutionnel, voilà, et donc ces affirmations d'imperfection sont nécessaires et forcément, ça évacue le mot solution, mais c'était dans la rédaction que j'ai été amené à écrire ça. Quant à la naïveté, en fait, c'est une attitude qu'on verra un petit peu plus loin dans le texte, c'est une espèce de façon un petit peu, avec un recul un peu blasé que j'essaye d'avoir pour essayer de prendre, de remettre en cause la réflexion que j'entreprends et les arguments qui se croisent, voilà, je me dis, bon, après tout, on est bien naïf de faire ci, de faire ça, une espèce de cynique, une attitude cynique qui me permet d'entreprendre, d'entreprendre, de pousser le raisonnement. Mais ça, c'est une technique un petit peu interne à moi, une façon de faire, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai créé ? à quel besoin cela répond ? Et Christian, dit, oui, mais c'est la démocratie. Enfin, je ne sais plus très bien comment il l'a dit, mais il est tombé sur le mot démocratie. Mais, non, on peut trouver des réponses aux besoins et organiser donc la société humaine sans la démocratie. Il y a plein de périodes dans l'histoire où on a eu la royauté, on a eu les tyrans, on a eu, voilà, donc on souhaiterait la démocratie, voilà, parce que ça nous paraît être la meilleure des solutions et, bon, j'adhère, mais les besoins n'induisent pas forcément de tomber sur la démocratie. On peut répondre à des besoins même de subsistance avec un chef absolu qui ferait en sorte que tout le monde réussisse à vivre correctement, on peut même imaginer cette façon de faire. Donc, voilà. Limite de la liberté, contrainte, alors, j'ai noté, je regarde mes notes au fur et à mesure, oui, Christian remet en cause le fait que la liberté, c'est l'absence de contraintes, enfin, voilà. Bon, je ne sais pas, ça, c'est une discussion, je n'ai pas de commentaires là-dessus. Alors, ensuite, qui rédige ? Ah oui, alors, donc, qui valide ? Oui, on peut effectivement être plus précis, aller plus loin dans la façon de concevoir cette question, qui valide ? Oui, effectivement, je suis d'accord, on ne s'en fout de qui rédige et d'une certaine façon, qui est inspiré, enfin, qui va mettre en forme l'inspiration nécessaire, enfin, la réflexion nécessaire pour rédiger ? Moi, je pense que quand même, la rédaction est importante parce que elle va, parce que si on dit ne se cantonne qu'à valider, on ne part pas d'une page blanche, ceux qui valideront n'auront pas une page blanche, donc le fait que la page soit noircie par certaines personnes est importante et influe la validation, donc voilà, la question, la réponse est dans la question, etc., la poule, café l'œuf, etc. je vais vite, ensuite, la constitution… On a dépassé le temps, mais bon, c'est vrai que… Pardon, pardon. Bon ben, voilà, donc, si tu peux. C'est difficile, mais enfin, je vais résumer ma réponse. Voilà, je vais résumer ma réponse au questionnement, je pense que c'est ce que j'ai dit dès le départ de ma réponse sur le fait que le droit est enraciné et inspiré par ce qui est juste et ce qui est légitime d'une certaine façon mes questionnements, voilà, cette espèce de lien qui est entre ce qui est juste et le droit et la mise en forme du droit. Donc, voilà, c'est ça le questionnement principal et en fait, cette discussion, moi, personnellement, m'amène à ce dernier, enfin, cette espèce de questionnement qui résumerait le tout et je ne prétends pas avoir les réponses, mais je pense que ce lien est important. Voilà. Parfait, Jean-Charles, je trouve que c'est une belle conclusion en forme d'ouverture vers d'autres débats. L'exercice n'est pas évident parce que tu dois faire une présentation qui est commentée pour trois personnes et puis ensuite, tu dois expliquer ce qui n'a pas été compris ou les questionnements ou les remarques, etc. Mais je trouve que, et je pense qu'on est tous d'accord, tu t'en es très bien surtout sorti, surtout avec le temps compressé que nous avons. Et messieurs, je vous remercie pour cet échange intéressant. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada